Philippe, toi papa, que je sois papa, probablement que ça nous touche particulièrement, évidemment. Justement, sur ce thème de la paternité, Cade, on a l'impression que certains de vos rôles les plus intéressants ont été les rôles de pères. D'abord, je vais bien, je ne t'en fais pas, et puis le dernier qu'on a vu aussi, comme des rois, celui-ci aussi. Je vous remercie d'ailleurs pour vos magnifiques critiques. Je vous l'avais dit, que je regarderais. Je vous remercie d'avoir tant soutenu ce film. Oui, en fait, effectivement, je crois que je suis extrêmement ému par la relation père-fils. Je pense que ça vient de ma... Bon, on en avait parlé ensemble, rappelez-vous, mais je crois qu'on en avait parlé de ma relation avec mon père. On a tous une relation un peu particulière avec son père, quand on est un garçon. Surtout quand on a un père qui n'avait pas tellement le temps de faire de la psychologie, et qui passait beaucoup de temps à travailler pour essayer de nous offrir des plus belles vacances, les plus beaux joies à Noël, c'est des choses qu'on apprécie plus tard, et trop tard, sans doute, parce qu'on ne s'est pas rendu compte sur le moment que votre père, s'il rentrait à 9h du soir et qu'il partait à 5h du matin, c'était pour que vous ayez une meilleure vie, et pas pour vous taper, parce qu'il était énervé, quoi. Donc ça, on l'apprend. Donc, c'est... Non, mais c'est vrai. Et je pense que c'est important, le cinéma... Oh, putain. Oui, je sais, je sais, c'est dur. Excusez-moi, je quitte un peu l'assemblée, parce que... Non, mais vous savez, en plus, c'est curieux, mais ça me poursuit, même dans les propres films que j'ai pu écrire, comme Marseille, il s'agit aussi d'un père, et de la mémoire, et de la transmission, et tout ça. Mais je trouve que c'est un magnifique thème, finalement, cette idée de paternité, transmission, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je dirais, voilà, c'est quelque chose qui me fascine un peu, moi. Mais dans ce film-là, vous êtes le...